Arrivez sur les lieux à l'adresse indiquée. Bienvenue pour le PCO. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 24 juillet 2020. Voici les titres de cette édition. Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, est sur le départ. L'occasion pour nous de faire le bilan sur le travail qu'il a effectué. Nouvelle édition de la chasse au trésor pour la communauté de communes des portes de Meuse. Avec quelques nouveautés au rendez-vous, nous reviendrons sur ce sujet dès le début de ce journal. Une exposition temporaire se tient actuellement dans le parc de la sous-préfecture Bragaard. Il est arrivé en Meuse en janvier 2019. Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, succédé à Muriel-en-Guyenne. Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, ce dernier a été nommé préfet de la région Guadeloupe. Il devra donc quitter la Meuse après seulement un an et demi, après avoir pris ses fonctions. En 2009, il avait rejoint le ministère des Outre-mer comme sous-directeur en sarge du service de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'État à la délégation générale à l'Outre-mer, avant d'être nommé secrétaire général du Haut-Commissariat de la Polynésie française un an plus tard. C'est donc une suite logique qu'intervient cette nomination. A quelques jours de son départ, Lisa Lamorlette est allée à sa rencontre pour faire un bilan sur ces 18 mois passés en terre meusienne. Je vais quitter un territoire que j'ai beaucoup apprécié, avec beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, dans les équipes de la préfecture, dans les services de l'État, mais aussi les élus et la population meusienne. Et donc, évidemment, j'ai un petit sentiment, un petit passeport au cœur qu'on sent. En revanche, je rebondis parce que c'est ça l'objectif. Et donc, je me prépare sur ma mission future. Donc, j'ai à la fois très enthousiaste de partir et de découvrir la Guadeloupe et toutes ces problématiques qui sont différentes de celles de la Meuse, mais qui vont se ressembler dans les relations avec les gens, j'en suis certain. Voilà, donc c'est ambivalent, évidemment, comme à chaque fois qu'on quitte un poste. Je me garderais bien de conseiller quoi que ce soit à mon successeur. Vous savez que quand on arrive dans un endroit, et je pratique cette démarche, on arrive avec un œil neuf parce qu'on a de la continuité, parce que tous les dossiers sont suivis, parce que les équipes restent. Mon secrétaire général, Michel Gouryou, que vous connaissez, reste. Évidemment, il partira plus tard, mais là, il reste. Et donc, c'est lui qui va assurer cette continuité. Et donc, la nouvelle ou le nouveau préfet qui va arriver va prendre toute sa place et il va arriver, elle ou il, va arriver avec un œil neuf. En revanche, il y a des sujets devant nous qui sont évidemment très importants. Il y a le projet de CIGEO qui doit continuer à avancer. Sur son volet industriel et technique, là, tout continue. Et sur le volet d'accompagnement et de mise en place de tout un développement économique autour de CIGEO, là, on a beaucoup avancé pendant les 18 mois. Je ne suis pas resté longtemps, mais on a quand même beaucoup avancé sur le sujet. Notamment en signant le projet de développement du territoire. Et puis surtout, au-delà de la signature de ce projet de développement du territoire, c'est de construire des mesures réelles et concrètes. Et ça, c'est un enjeu très fort. Vous avez parlé de la sécurité routière. Je crois que ça reste toujours un enjeu important. J'ai pu faire une sortie il n'y a pas très longtemps. On a encore vu des gens qui ont des comportements qui sont trop dangereux sur la route. Ils ne se rendent pas compte. C'est de l'inconscience. Il faut toujours travailler sur ces sujets-là. Et puis, les sujets de développement économique. On sort de la crise majeure du coronavirus. On rentre dans une période qui risque d'être compliquée d'un point de vue économique et social. Ça, ça va être un enjeu très, très fort. Le gouvernement, d'ailleurs, l'a dit. Il y a un plan de relance qui va se mettre en place. Il y a tout un travail d'accompagnement qui va être fait. Et ça, je pense que ça va beaucoup mobiliser les équipes. Et donc, celle ou celui qui va prendre la place de préfet de la Meuse. Je vous le disais en titre, la communauté de communes des Portes de Meuse organise sa sixième édition de la chasse au trésor. Une occasion de découvrir le territoire local tout en s'amusant. Cette année, de nouvelles communes sont à explorer avec pour thème la découverte des châteaux de l'assaut et de la renaissance sur le barrois. Tout ça en 26 kilomètres. Découvrez ce reportage réalisé par Lisa Lamorlette. Carte à la main, ces jeunes du centre de loisirs des Portes de Meuse sont partis à la recherche des sept indices dissimulés dans différents villages, dans l'espoir de trouver un trésor. Ah, il est là ! À chaque étape, vous devez retrouver un symbole associé correctement à l'étape qui correspond. Et vous reconstituez ensuite le code mystère composé de sept symboles. Et vous devez ensuite nous renvoyer au travers de l'application baludique ou sur le bulletin de participation de la chasse au trésor, le code que vous aurez réussi à reconstituer. Cette sixième édition, organisée en partenariat avec l'Office de tourisme Sud Meuse, la communauté d'agglomération Meuse-Grand-Sud et Baludique, promet de belles découvertes patrimoniales, avec pour thème la découverte des châteaux de la vallée de l'assaut et de la renaissance. L'un des enjeux de cette chasse au trésor consiste à mettre en valeur les acteurs touristiques locaux, mettre en valeur les activités touristiques disponibles sur le territoire. Parmi ces sept étapes, l'une d'entre elles est aux écuries de gendres à Lille-en-Rigo. Une belle vitrine pour la propriétaire des lieux qui a vu son activité baisser avec la crise du Covid-19. C'est une façon de découvrir notre région que je trouve assez inventive, assez moderne. Et depuis plusieurs années, je suis cette chasse au trésor. J'ai des clients qui viennent dans mes gîtes, qui la font aussi régulièrement. C'est une façon de découvrir la région. Donc finalement, quand la Codécom m'a proposé de faire une étape ici, j'ai tout de suite été partante. Du côté des jeunes, cette version 2.0 de la chasse au trésor est visiblement très séduisante. Franchement, même à 17 ans, je me suis pas mal amusé. J'étais avec pas mal d'amis. Et on s'amuse. C'est-à-dire qu'on s'adapte et on fait les blagues en fonction des adolescents, de leur âge. Et ouais, franchement, moi je me répare à être animateur. Et franchement, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et j'adore ça. C'est drôle. Parce que du coup, on cherche sur nos téléphones. C'est la nouvelle technologie. Donc ils se sont adaptés et je trouve ça cool. D'autant plus que les lots à gagner sont tout aussi séduisants. Smartphone, VTT, baptême de l'air, mais aussi activités en plein air, comme de l'équitation, du golf ou encore de la spéléologie. C'est pas des boîtes de chocolat à gagner. Donc oui, ça motive toujours. Mais la concurrence sera rude pour espérer repartir avec l'un de ces lots. En effet, cette chasse au trésor est gratuite et ouverte à tous. C'est une activité qui s'adapte assez bien au contexte de crise actuelle puisqu'il s'adresse effectivement à des petits groupes, à des familles, les parents avec les enfants, les grands-parents avec les petits-enfants, des groupes d'amis également. Et on est dans des grands espaces en extérieur. Cet après-midi là, en haut des marches du calvaire de rue Hononin, ces nouveaux braguards sont venus tous aussi se prendre au jeu. C'est la première fois parce qu'en soi, on vient de Nancy. Donc on n'est pas trop d'ici. Vous n'avez pas d'ici ici ? Moi, ça fait deux ans que je suis sur Saint-Dizier. Je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas reçu l'année dernière dans la boîte aux lettres. Et puis là, c'est pour connaître un peu aussi, sortir. L'année dernière, 1500 personnes ont tenté l'aventure. Cette année, vous avez jusqu'au 30 septembre pour résoudre la combinaison mystère. L'association d'Hervoise d'Action sociale et médico-sociale à Poelmontier a réalisé une exposition visible au parc de la sous-préfecture de Saint-Dizier. Une opération qui a été suivie et demandée par Hervé Gérin, le sous-préfet. Découvrez ce reportage. Vannerie, assiette ou encore personnage de comte, voilà les différents éléments qui composent la nouvelle exposition visible dans le parc de la sous-préfecture de Saint-Dizier. Cette exposition a été inaugurée par les jeunes de l'Hadasme de Poelmontier. Elle a comme thématique le comte de Lévis Carole, Alice au Pays des Merveilles. Alice, ce n'est pas juste l'histoire d'une enfance, c'est l'histoire d'une enfant, d'une adolescente qui grandit. On est quand même sur des jeunes qui sont assez proches de l'adolescence ou qui sont en fin d'adolescence et qui se reconnaissent beaucoup aussi dans l'analyse qu'on a pu faire d'Alice. En effet, ce thème est très apprécié par les jeunes et se sont très investis dans cette réalisation. Ils ont d'ailleurs expliqué au sous-préfet le travail et les recherches qu'ils ont effectué. J'aime le thème d'Alice parce que c'est un conte merveilleux, c'est bien fait. Ce qu'il fait, Lévis Carole, c'est bien. C'est un conte merveilleux et il y a plein de thématiques différentes. Alice, déjà, c'est un très bon dessin animé. J'aime bien le Walt Disney d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve qu'avec le lapin qui est tout le temps en retard, j'aime bien. Moi, j'ai fait les peintures de la dame de coeur, du chat. Je n'ai fait que de la peinture en fait. Si cette exposition a vu le jour dans ce parc, ce n'est pas un hasard. En effet, après la visite d'Hervé Gérin, le sous-préfet à la DASM, ce dernier a souhaité collaborer avec eux. J'ai pu découvrir les différentes œuvres des résidents. Et voilà, ça m'a tout de suite interpellé dans la discussion avec certains résidents et puis les encadrants. Je me suis dit, on peut peut-être faire quelque chose. En tous les cas, la vocation était celle de faire découvrir ce que faisaient les résidents et les artistes à Puy-le-Montier. Et c'est le but de cette exposition de plein air. Cette exposition a pour espoir d'être maintenue jusqu'aux journées du patrimoine en septembre, afin que les visiteurs puissent admirer de plus près. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissance-télévision.fr. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finaluclo 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Anserville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur Rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada